... Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir à Saint-Emilion pour ce 14e festival de Philosophia. Et donc, comme le thème cette année est le langage, je vais parler du langage diplomatique. Je vais essayer d'être relativement bref dans mon propos initial pour avoir le temps de débattre avec vous et de répondre à vos questions. Et donc, une fois encore, merci aux organisateurs de m'inviter, d'avoir associé l'IRIS à l'événement. Nous sommes très heureux et très fiers, l'IRIS et moi, de participer à cet événement qui est quand même un rendez-vous incontournable et qui se maintient et qui se développe chaque année. Quelle est la langue diplomatique ? Pendant très longtemps, ça a été le français. Jusqu'en début du XXe siècle, le français était la langue de tous les traités, de toutes les négociations diplomatiques. Et le roi de Prusse, l'impératrice de Russie, parlaient français, pensaient français et le français dominait. Et puis, le traité de Versailles a été le premier traité international rédigé à la fois en anglais et en français. Et depuis, il y a des langues, plusieurs, l'Orient international ont plusieurs langues, l'ONU, la FIFA, le CIO, l'Union européenne ont plusieurs langues officielles, mais dans la réalité, c'est l'anglais qui domine. Parce que souvent, les documents ne sont pas traduits et dans les réunions préparatoires, si dans les grands sommets, bien sûr, il y a toujours des traductions, mais dans les réunions de commission, dans les réunions préparatoires, c'est l'anglais qui domine et on ne prend même pas la peine de parler français, de traduire en français. Et souvent, d'ailleurs, des diplomates ou des responsables politiques français parlent en anglais pour capter tout de suite le public, alors qu'ils ne pourraient exiger de parler en français et que le français soit traduit. Souvent, j'ai des amis africains qui me disent « Comment voulez-vous défendre la francophonie si vos responsables s'excrivent en anglais ? » Ils nous trahissent. On prend du temps à apprendre le français et vos ministres parlent en anglais. Et donc, on a un peu l'impression d'être floués. Et donc, il faut faire attention à cela. Et très souvent, nos responsables parlent directement en anglais pour montrer qu'ils parlent en anglais, qu'ils ne sont pas des ploucs monolingues, etc. Mais en fait, ils trahissent la francophonie que par ailleurs ils défendent. Donc, il y a quand même une très grande contradiction par rapport à cela. Seconde contradiction, c'est de se réjouir du nombre de locuteurs francophones du fait de la francophonie en confondant un pays et locuteur. On peut se réjouir que bientôt la République démocratique du Congo sera le plus important pays dans lequel francophones, mais combien de Congolais ou de Zahirois parlent français ? On confond dans les statistiques officielles pour les gonfler, le nombre d'habitants d'un pays et le nombre de personnes qui parlent réellement la langue. Ce n'est pas du tout pareil. Entre l'illettrisme, le manque d'école, etc. On peut se réjouir que l'RDC soit le plus important pays francophone du monde. Elle n'a pas que des francophones et que des francophiles par ailleurs, c'est autre chose, dans son pays. Donc, on gonfle un peu les statistiques et donc il faudrait être plus raisonnable par rapport à cela. Et c'est vrai que... Et je dois dire que le fait pour des questions d'arrangements géostratégiques de nommer quelqu'un à la tête de l'organisation internationale de la francophonie qui a combattu le français toute sa vie n'est pas non plus le meilleur signal à envoyer à ceux qui l'ont vraiment défendu. C'est un autre sujet. En fait, tout ceci va être rapidement résolu puisque l'intelligence artificielle va bientôt tous nous faire comprendre la langue des autres. Et que d'ici quelques années, on pourra parler en français, être compris en swahili, on pourra entendre le chinois le comprendre en français. Et donc, c'est une question d'années, de mois, d'années. Et donc, tous ces débats seront un petit peu enterrés. Et en fait, ce qui me désespère un petit peu, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation comment l'intelligence artificielle va modifier le paysage des langues et comment on s'y prépare. Parce qu'en même temps, il serait criminel, dangereux, uniquement de se remettre à l'intelligence artificielle pour la maîtrise des langues. Nous avons besoin de conserver en France des gens qui parlent les langues étrangères, de qui les maîtrisent, qui les comprennent. Et là, sur ce sujet comme sur d'autres, on n'anticipe pas suffisamment la révolution de l'intelligence artificielle, les changements stratégiques qu'elle va induire. Et pour les langues, c'est très simple. Depuis très longtemps, déjà, vous pouvez avoir, on voit des publicités là-dessus, vous allez dans un pays étranger, votre téléphone vous traduit le chemin pour venir, etc. Comment penser que ça restera longtemps sans que ça ait un impact sur les grands sommets internationaux, etc. Et donc, pour ceux qui ont des enfants qui vont bien sûr sans tirer d'études, celles de traducteurs d'interprètes ne sont peut-être pas les premières dans lesquelles se précipiter à terme. Et là, nous n'anticipons pas assez. Deuxième point, ça, c'est juste pour ouvrir le débat, « Y a-t-il un langage diplomatique ? » Oui, on en parle. Quand on parle du langage diplomatique, quand on dit cela, on dit « Il s'est exprimé en termes diplomatiques ». C'est jamais très valorisant, en fait. Quand on dit de quelqu'un qu'il s'est exprimé en termes diplomatiques, souvent on dit « Il n'a pas dit la vérité ». Il s'est caché derrière des arguments. Il a trouvé une façon de travestir la vérité pour ne pas heurter. Et donc, le langage diplomatique est souvent vu comme un langage d'hypocrite, de faux cul, de gens qui travestissent la vérité à des fins de manipulation, etc. Mais en même temps, ce reproche que l'on fait aux diplomates, est-ce que ce n'est pas un reproche que l'on peut faire à la société ? Est-ce que chacun d'entre nous, disons toujours la vérité à nos conjoints, à nos enfants, à nos voisins, à nos collègues ? Un monde dans lequel tout le monde dirait ces quatre vérités, mais il n'y en a pas que quatre, il y en a des milliers aux autres, serait un monde rapidement invivable. D'ailleurs, il y a un film comme ça avec Jim Carrey, si je ne me trompe pas, où le type naïf disait la vérité à tout le monde et forcément, il était avec plus de la société parce que les gens ne sont pas prêts à accepter qu'on leur dise tous les défauts qu'ils ont, qui sont visibles, mais que l'on tait par respect, par pudeur, pour maintenir le vivre ensemble. Pourquoi ce qui est accepté dans la société est jugé péjorativement dès qu'il s'agit de diplomates ? Pourquoi le fait qu'on n'aille pas faire des déclarations intempestives pour dire « t'es mal coiffé, ta veste n'est pas belle, etc. » et de dire tout ce que l'on constate, tout ce que l'on pense des autres et que l'on se retient pour juste rendre la société vivable et pour respecter les gens qui sont en face de nous. Pourquoi cela est accepté dans la société interne ? Mais quand c'est la diplomatie, on trouve que c'est de l'hypocrisie et que c'est de la lâcheté. Mais souvent, les propos diplomatiques sont vus comme des propos feutrés, mais très souvent hypocrites, éloignés de la vérité. Et ils le sont, forcément. On ne va pas dire « à un pays, tu as vraiment un régime détestable, etc. » ou quand on le fait, c'est en instrumentisant la vérité, souvent. Quand on dénonce un régime, très souvent, ce n'est pas aussi vrai qu'on le dit et c'est pour maintenir une pression, on l'instrumentalise cela. Ce n'est pas toujours la vérité. Donc, il y a quand même un vrai problème de savoir que ce qui est vrai au niveau interne, on ne peut pas vexer tout le monde, on ne peut pas se battre tout le monde avec tout le monde et serait vécu comme positif pour nos sociétés et serait vécu comme étant totalement insupportable, inadmissible, hypocrite pour la société internationale. C'est qu'en fait, pourquoi on réfléchit un peu, c'est qu'on sait qu'il est indispensable de vivre avec son voisin, son collègue, sa femme et ses enfants et qu'on pense qu'il est indispensable de vivre avec des pays étrangers, sauf que ce n'est pas vrai. On ne peut pas vivre sans les pays étrangers. Mais comme on pense qu'effectivement, on peut très facilement avoir des positions de matamor par rapport aux pays étrangers et être beaucoup plus équanimes par rapport à nos voisins, on peut penser qu'on peut y aller beaucoup plus franco. mais en fait, ce n'est pas seulement des pieux mensonges, c'est des mensonges utiles. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas le langage diplomatique ? C'est des tensions, c'est des risques de guerre. Effectivement, dans une période récente, Donald Trump ne respectait pas le langage diplomatique. Ça plaisait à certains et ça plaisait une grande partie de ses électeurs par ailleurs. Et donc, le fait qu'il insulte la Terre entière et les dirigeants de plusieurs pays était vécu comme un langage mâle de vérité par une partie de ses électeurs, mais était vécu comme quelque chose de pesant et de tout à fait insatisfaisant au niveau international. D'ailleurs, à quoi cela a mené ? Est-ce qu'il y a un dossier international que Trump a amené à régler plus en avant ? L'équivalent de Trump, c'était son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, qui lui aussi insultait Trump avant 2018 et puis l'ensemble des autres dirigeants de la planète ? Donc, c'est quoi l'alternative ? Un langage diplomatique ou Kim Jong-un et Trump à choisir ? On voit quand même que l'on préfère un langage autrefois ou très trop rapidement jugé hypocrite qu'un langage qui n'est pas tout à fait celui de la vérité. Est-ce que Trump dit la vérité ? Non. Il est plutôt connu pour dire le contraire. Est-ce que l'on peut avoir confiance dans l'attachement à la sincérité de Kim Jong-un ? Non, pas vraiment. Donc, voilà, il faut derrière l'image facile des diplomates qui passent leur temps dans des réceptions à boire du thé ou du champagne sans rien foutre. Il faut voir quand même que le langage diplomatique est utile parce qu'il met de l'huile dans les rouages. Il permet de vivre en société internationale. Et que si nous étions sans cesse dans la provocation, oui, quand Khrouchef prend sa chaussure et tape sur le pupitre de l'ONU, c'est un langage corporel, mais ce n'est pas un langage diplomatique. Et peu après, il y a la crise de Cuba et on passe au bord de la guerre nucléaire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas que, quoi qu'en pensent les uns et les autres du régime de l'autre, on aille vers un accommodement et en acceptant l'existence de l'autre ? On voit bien que les invectives soviéto-américaines pendant la guerre froide n'ont pas fait avancer le schmilblick. Mais en même temps, la guerre froide a été une guerre du langage, ce qui est préférable à la guerre tout court. La guerre froide, c'est une guerre, un affrontement, mais qui n'est pas une guerre. Il n'y a pas eu de combat entre soviétiques et américains. Où se passait le combat ? Dans les déclarations. Dans l'absence de langage diplomatique, dans le fait qu'on parlait de l'empire du mal, de l'enfer capitaliste et que, si on reprend l'ensemble des déclarations des uns et des autres par rapport à leurs partenaires adversaires, on voit effectivement qu'on était très loin. Et puis ensuite, quand on est passé une période de détente, on a un petit peu amélioré le langage et finalement, on a été une période plus vivable, moins dangereuse, moins instable des relations internationales. Donc aujourd'hui, on voit que le langage diplomatique est peut-être incompatible avec ce que Edmond Rostand avait appelé la rue de franchise d'un soldat, mais que cette rue de franchise conduit beaucoup plus à augmenter les crises et que la diplomatie est justement faite pour, si ce n'est les effacer, du moins en diminuer l'impact, en diminuer la dangerosité et de faire en sorte qu'on puisse vivre en société internationale, sachant qu'on est différent. Nous sommes différents dans une société nationale, que ce soit à Saint-Émilion, en Nouvelle-Aquitaine ou en France, nous sommes très différents les uns des autres. Nous acceptons nos différences, nous acceptons de ne pas dire trop franchement à la personne qui est en face de nous comment nous le percevons, parce que nous savons que cela rendrait les rapports humains insupportables, que cela provoquerait des bagarres physiques, si on disait vraiment à tout le monde ce que l'on pense, surtout si celui à qui vous dites est plus costaud que vous. Souvent, on a plus le courage de le dire à quelqu'un qui est moins costaud que vous. Dans la société nationale, c'est pareil, donc le langage diplomatique, loin d'être une hypocrisie qui vient gâcher la vie, est une façon de la permettre en évitant le conflit, en le retardant, en le rendant moins grand, en le faisant disparaître ou en permettant une issue de secours au conflit. Troisième point, faut-il prendre langue avec tout le monde ? Avec qui peut-on discuter ? Alors bien sûr, la question est revenue d'actualité avec les talibans. Peut-on parler avec les talibans, vu ce qu'ils sont ? Les talibans ne sont ni des chrétiens démocrates ni des sociodémocrates. Ce sont des gens qui ont une idéologie totalitaire. Et on fait souvent, d'ailleurs, une confusion entre totalitaire et autoritaire. Quand on me dit que la Chine est un pays totalitaire, je dis non. Il y a eu 150 millions de Chinois qui sont partis à l'étranger en vacances en 2019, ils sont tous rentrés à la maison. Dans un pays totalitaire, quand vous avez la chance de pouvoir partir, vous ne revenez pas. Mon ami, c'est Anne Todorov, hélas, trop tôt disparu, qui venait de Bulgarie, me disait, moi, je sais ce qu'est un pays totalitaire. Bulgarie, il a quitté la Bulgarie en 1963. Jean, tu le connaissais. Un pays totalitaire, c'est un pays où la façon de s'habiller, la façon de se distraire, la musique que l'on peut écouter, les films qu'on a le droit d'aller voir ou de voir sont imposés par l'État. Ce n'est pas ça en Chine. C'était ça en Bulgarie en 1963, c'était ça en Chine sous Mao. Donc la Chine est un pays autoritaire. Les talibans sont un régime totalitaire parce qu'ils veulent imposer à la société, quelle musique ne pas écouter plus tôt d'ailleurs, quel sport ne pas pratiquer. Enfin, ils veulent imposer à la société civile comment vivre. Mais en même temps, et donc, c'est un régime totalitaire, on le sait, c'est pas de doute là-dessus, est-ce que de ce fait-là, il ne faudrait pas parler avec eux ? Alors bien sûr, dire cela vous fait passer pour un héros de la moralité. Vous vous pointez devant les médias en disant « On ne peut pas parler avec les talibans, c'est insupportable, c'est inadmissible, tout le monde vous applaudit » et « Est-ce que cela va faire changer les talibans ? » Est-ce que les talibans vont dire « Ah mince, BHL ne nous aime pas beaucoup, c'est dangereux pour nous, il faut qu'on change. » Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas tout à fait certain. Est-ce que, voilà, ils ont gagné la guerre, ils sont au pouvoir, et bien sûr qu'on a négocié avec eux, ne serait-ce que pour faire transférer nos compatriotes et les Afghans qui voulaient partir. On a négocié avec eux parce qu'ils sont au pouvoir. Et la diplomatie sert justement à négocier avec ceux que l'on n'aime pas, avec ceux qui sont différents de nous, avec ceux auxquels on peut avoir les plus grandes différences, mais c'est la réalité. On aimerait tous que des démocrates ouverts au monde, ouverts à l'égalité hommes-femmes soient au pouvoir en l'égalissant. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, soit on dit, on a essayé de tuer les talibans pendant 20 ans, on n'y est pas parvenu. On peut continuer. Ça ne marchera pas plus. Donc, c'est bien avec eux qu'il faut négocier, ne serait-ce que si on veut avoir accès parce que là, tous les pays ont quitté l'Afghanistan, sauf la Russie, la Chine et d'autres, mais nos ONG françaises sont toujours présentes en Afghanistan. Médecins du monde, Médecins sans frontières négocient avec les talibans pour pouvoir continuer à être au service de la population. Donc, il faut voir que très souvent, la posture est une imposture. Et que comme le dit souvent Hubert Bédrine que j'aime à citer là-dessus, il y a pire que la réelle politique. C'est l'irréale politique de partir de beaux principes mais qu'on ne peut pas appliquer, qui sont comme la justice de Kant. Elle a les mains blanches, malheureusement, elle n'a pas de main. Donc, on est face à un monde qui n'est pas celui que nous souhaitons. Face au dilemme suivant, faut-il prendre une posture morale en disant nous nous indignons parce que c'est très facile de s'indigner. Ça ne coûte pas cher. Mais comment change-t-on concrètement les situations ? Si l'on veut concrètement aider la population afghane à retrouver des espaces fustis minimes de liberté par rapport aux talibans, ce n'est pas en condamnant les talibans et en refusant le dialogue avec eux qu'on les fera disparaître, qu'on les changera en démocrate et qu'on les... Donc, voilà, il faut accepter le monde tel qu'il est parce que, de même que nous acceptons... Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui ne nous plaît pas, on peut avoir des relations moins chaleureuses avec lui, mais on a quand même des relations. Si un collègue ne vous plaît pas, vous n'allez pas l'éliminer. Dans les cas plus extrêmes encore. Mais donc, vous devez bien faire appel à lui parce que si c'est votre voisin de bureau que vous n'aimez pas, qui ne partage pas, qui ne soutient pas le même club de football, qui ne partage pas les mêmes organisations philosophiques, etc., vous savez quand même que c'est votre voisin de bureau et que vous allez le voir tous les jours. Eh bien, dans le monde, c'est pareil. L'Afghanistan est dirigé par les talibans, il faut qu'on s'y fasse et c'est avec eux qu'il faut traiter. Mais dans l'histoire, l'histoire est longue de postures morales qui ont été en fait immorales parce qu'elles contribuaient à faire continuer des situations négatives pour la population. Je prendrais le cas de l'Allemagne. Pendant très longtemps, après la division de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, la bonne pour nous, avait ce qu'on appelait Adrien Hallstein. Adrien Hallstein, qui était le nom du ministre des Affaires étrangères de Conrad Adenauer, qui disait « On ne parle pas avec l'Allemagne de l'Est, parce que l'Allemagne de l'Est, c'est le diable. » Et si un pays entretient des relations avec l'Allemagne de l'Est, on n'entretient pas de relations avec ce pays. Donc, il y avait interdiction de parler avec l'Allemagne de l'Est et interdiction aux citoyens ouest-allemands d'être en contact avec des citoyens est-allemands. Ce que la police est-allemande appréciait beaucoup, d'ailleurs. Parce que, finalement, du côté de l'Astasie, moins il y avait de contact entre citoyens ouest-allemands et citoyens est-allemands, mieux c'était. Donc, quelque part, l'excès de morale rejoint l'excès d'indignité. Et donc, pendant très longtemps, les contacts avec l'Allemagne de l'Est s'étaient criminalisés. Et puis, sont arrivés Willy Brandt et Gunbar, qui est, je crois, l'homme des plus intelligents que j'ai eu le bonheur de rencontrer, qui ont dit « Quand on veut modifier un statu quo, il faut d'abord le reconnaître. » Et Willy Brandt et Gunbar ont dit « On va parler avec l'Allemagne de l'Est. » Parce que, d'une part, ce n'est pas en faisant comme si elle n'existait pas qu'elle va disparaître. Ce n'est pas en refusant tout contact avec l'Allemagne de l'Est que l'Allemagne de l'Est va tout d'un coup se transformer en pays démocratique et s'affranchir de la tutelle soviétique. Donc, ils existent, sont nos cousins, on parle la même langue, on a la même histoire, on va parler avec eux. Ils ont été accusés de trahir l'idéal de la réunification. Ils ont été accusés par les chrétiens démocrates de trahir l'idéal allemand et d'être atteints par un syndrome de collaboration avec l'Allemagne de l'Est. Sauf que, suite au contact entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, les Allemands de l'Est qui vivaient dans un monde clos sans aucun contact ont vu que l'enfer capitaliste avait certains intérêts et qu'on n'y était plus libre et qu'à choisir, la mer Céleste était meilleure que la Travant. Et donc, l'idée finalement que de l'autre côté du mur c'était mieux, l'autre côté du rideau de fer s'est fait. Si on avait interdit tout contact. Même chose en Corée. Pendant très longtemps, les contacts entre Sud-Coréen et Coréen du Nord étaient criminalisés. Kim Dae-Jong qui a été président élu en 1998 a été en prison pour avoir pris des contacts à Corée du Nord. Quand il a fait la Sunshine Policy, ça a ouvert un peu d'espace et ça a permis un peu d'ébranler la Corée du Nord. Donc, l'oste politique, la Sunshine Policy, lorsque Nixon et Kissinger prennent langue avec Mao, la Chine n'est pas vraiment un pays démocratique. C'est même un pays purement totalitaire. C'est-à-dire, entre nous, c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui les fils de ceux dont les pères avaient les livres de Mao dans leur chambre, le poster de Mao dans leur chambre sont les plus anti-chinois dans la revendication, etc. À choisir entre être chinois sous Mao et chinois aujourd'hui, il vaut mieux être français que chinois, évidemment, en termes de liberté, mais en termes de liberté et de niveau de vie, il vaut mieux être chinois sous Jinbi que sous Mao, à une époque où Mao était très populaire en France, dans une grande partie de la jeunesse. Et donc, Nixon et Kissinger accèdent de parler avec Mao parce qu'ils savent que ce n'est pas en condamnant la Chine que la Chine va changer de régime. Et donc, le fait de prendre langue avec l'adversaire est quand même la meilleure moyen de faire baisser les tensions et de ne pas aller vers une confrontation plus importante. Avec qui fait-on la paix ? Rarement avec ses amis, parce qu'on est déjà en paix avec eux. On fait la paix avec ses ennemis. On fait la paix avec ceux avec qui on est en guerre. Le refus français de négocier avec la FLN pendant la guerre d'Algérie, est-ce que ça a apporté, est-ce que ça a accéléré la fin de la guerre d'Algérie ? Non, ça l'a retardé. Ça fait que plus de vies ont été perdues. Et de Gaulle a dit, oui, il faut accepter la FLN parce que c'est lui qui est en face. On ne choisit pas celui qui représente un peuple étranger. C'est le peuple étranger qui choisit ses dirigeants. Que ça soit par la force, comme en Afghanistan, quoique, ne nous trompons pas, les talibans sont soutenus par une grande partie de la population parce que si c'était ultra minoritaire, ils ne seraient pas au pouvoir aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'Afghans qui pensent pour des raisons diverses et variées, soit parce que leur mentalité correspond à la leur, soit parce que les talibans ont amené des services sociaux qui n'existaient pas du fait de l'État afghan, soit parce qu'ils sont hyper nationalistes et le nationalisme restent un facteur puissant de mobilisation encore plus que la religion dans le cas de l'Afghanistan, ont soutenu les talibans contre la présence étrangère, etc. Mais en tous les cas, on ne choisit jamais de l'extérieur celui qui représente un peuple. Ça, c'est faux. Donc le fait de dire « On n'aime pas le FLN, on va trouver des agents qui veulent négocier avec nous », de même lorsque Israël dit « On va trouver des Palestiniens qui nous acceptent ». Mitterrand avait dit « Non, c'est l'OLP et Arafat qui représentent les Palestiniens, s'ils voulaient sérieusement négocier, négocier avec ceux qui sont légitimes aux yeux d'un peuple, pas avec ceux qui apparaissent comme étant vos collaborateurs ». Parce que ça ne mène à rien. Et donc, le fait d'aller vers quelque chose qui est réel et d'aller prendre langue avec l'adversaire, c'est la condition sine qua non pour passer de la guerre à la paix. Parce que si vous ne voulez pas prendre langue avec l'adversaire, vous attendez la fin de la guerre. Sauf qu'il y a trois façons de terminer une guerre. La victoire militaire, le problème, c'est qu'elle n'est jamais définitive. Le vaincu va vouloir sa revanche. Le vaincu va penser que le temps passé, il va refaire ses forces et donc reprendre quelques éléments de puissance pour avoir une revanche sur celui qui est gagné. Un accord entre les deux protagonistes, mais où situe le curseur, etc. Ou une solution internationale qui est rarement... Mais donc, c'est toujours par la négociation. La solution militaire ne peut être que le premier pas vers la solution diplomatique. Jamais la solution militaire ne conduit à la paix. Il faut qu'il y ait une solution politico-diplomatique qui vienne la rendre acceptable par le vaincu. Si le vaincu n'accepte pas la défaite, il va vouloir prendre sa revanche. Comme l'Allemagne l'a fait après la Première Guerre mondiale, comme le Japon ne l'a pas fait après la Seconde Guerre mondiale, et comme l'Allemagne ne l'a pas fait après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour cela, il faut bien prendre langue avec ceux contre lesquels nous avons combattu, ou quelles que soient les divergences idéologiques que l'on peut avoir. Peut-on, on dit, on ne peut pas négocier avec les talibans parce que leur idéologie est contraire à la nôtre ? On a quand même un ambassadeur d'Arbie saoudite. Les Saoudiens ont un ambassadeur en France. Et quand on regarde la charia, la charia s'applique en Arbie saoudite, elle nous effraie beaucoup moins. Alors peut-être que si les talibans commençaient à négocier l'achat de rafale, on serait moins regardant sur eux. Mais en tous les cas, pour dire qu'en termes de pure idéologie, il n'y a pas grande différence entre les Saoudiens et les talibans. La différence, c'est que les talibans ont hébergé le Qaïda qui a commis cet attentat chez nous. Ça, c'est un point de négociation. C'est un point de négociation. Et effectivement, si on avait été, au lieu de couper les pans avec les talibans après 1996 sous l'acceptance de leur régime, on avait continué à avoir des liens avec eux, on aurait pu négocier qu'ils musaient un peu plus l'Al-Qaïda qu'ils ne l'ont fait. Mais on n'a pas voulu le faire. Et du coup, on a donné le lead aux radicaux par rapport aux modérés. Dans chaque système, il y a des gens plus radicaux et des gens plus modérés. C'est vrai dans toute structure. Dans un club de philatélistes, un club de boules de pétanque, chez les talibans, dans un mouvement politique, il y a toujours des gens... Si on n'essaye pas de prendre l'angle au moins pour faire valoir les modérés, les radicaux disent « Regardez ce qui se passe ». Si on prend le cas de l'Iran, et une fois encore, je ne veux pas faire l'apologie loin de là du régime iranien, qui me déplait sur beaucoup de plans. Mais ce n'est pas le problème que le régime iranien déplaise ou non. Le problème, c'est d'éviter qu'il ne soit un perturbateur de l'ordre international. Quand vous passez un accord avec l'Iran, le 14 juillet 2015, pour éviter deux issues néfastes, un Iran qui aurait l'arme nucléaire, ou une guerre pour éviter que l'Iran ne se dote de l'arme nucléaire, vous marquez des points. Et en Iran, Rouhani, à l'époque, le président, est tout à fait content, mais les passes d'Aran, les cadres d'évolution, sont mécontents parce qu'eux sont idéologiquement persuadés qu'il faut aller vers la confrontation avec le monde occidental. Et en plus, ils ont des intérêts à cela parce que quand il y a un embargo, il y a forcément du trafic et qu'eux gèrent mieux le trafic que les relations commerciales ouvertes. Donc, il y a toujours un mélange d'intérêts privés, d'idéologies, etc. Donc, quand vous signez un accord avec l'Iran comme pays pour mettre fin à une querelle sur le programme nucléaire iranien afin d'éviter ces deux hypothèses extrêmes et néfastes d'un Iran doté de l'arme nucléaire ou d'une guerre pour éviter que l'Iran se revienne bien, pour ceux qui ont mis la guerre d'Irak, c'est sûr que la guerre d'Iran était formidable, eh bien, vous valorisez les modérés et vous minorisez et vous mettez en difficulté les radicaux. Mais quand Trump dit « Ah, mais l'Iran, c'est le diable, je ne parle pas avec ces gens-là, donc je ne veux pas de contact avec eux. » Que font les radicaux ? Ils vont dire « Ben, vous voyez, la thèse de la négociation, le fait de vouloir accepter des négociations avec les Occidentaux, c'est une impasse parce que ces gens-là ne nous aiment pas non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. Donc, en fait, quoi que nous faisions, ils ne vont pas nous aimer. Comme quoi que nous faisons, ils ne vont pas nous aimer, autant faire une arme nucléaire pour se défendre contre eux. » Lorsque Israël ne veut pas négocier avec l'OLP ou avec l'autorité palestinienne, qu'elle ait bénéficiaire le Hamas ? Parce que le Hamas, depuis des années, dit « Regardez, Mahmoud Abbas veut négocier et nous propose une voie diplomatique avec Israël. » Qu'est-ce qu'il a obtenu depuis qu'il a été élu président de l'autorité palestinienne le janvier 2005 ? Beaucoup de fonds pour lui, sa famille, d'accord, mais comme résultat politique pour la population palestinienne, zéro, nada, cash. Et donc, le Hamas peut dire « À force de ne pas utiliser la voie diplomatique, c'est la voie militaire qui peut payer. » Donc, à chaque fois qu'on n'utilise pas la voie diplomatique pour tenter de régler un problème, eh bien, c'est effectivement la voie de la confrontation qui gagne. Et à chaque fois, on pourrait multiplier les exemples historiques ou dans l'actualité, une fois encore, même avec une longue cuillère, il faut dîner avec le diable. Et en fait, on est toujours prisonnier en France, notamment, du syndrome de Munich. dès qu'il y a une négociation, tout de suite, on dit « Ah, voilà, c'est le syndrome de Munich, vous allez accepter la défaite et vous aurez le déshonneur et la guerre, vous allez éviter la guerre et vous aurez le déshonneur, etc. » c'est le syndrome de Munich et le pont aux ânes de l'imbécilité du débat stratégique. Je me rappelle même que lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, qu'il a instauré une nouvelle politique et on ne rendra jamais assez hommage à Mikhail Sergei Gorbatchev pour tout ce qu'il a fait pour, justement, amener des relations internationales plus pacifiques et faire qu'on ait une sortie de la guerre froide sans guerre, sans combat. Beaucoup de gens disaient « Non, non, mais il essaie de nous piéger, en fait. Il fait l'ange, mais il est communiste et donc il va vouloir toujours nous conquérir, etc. » Il y avait même un ministre de la Défense, André Giraud, pour ne pas le nommer, qui avait dit, lorsqu'on avait signé l'accord de désarmement nucléaire qui était inespéré sur les euromissiles, qui avait dit « C'est un Munich européen. » Je ne sais pas s'il y a des Munich non-européens, mais déjà, vous dire que parler d'un Munich européen me paraît une contradiction. Donc, dès qu'on négocie, on nous ressort le syndrome de Munich. Et bien sûr, très rapidement, arrive le syndrome de Stockholm. Pour dire « Vous êtes prisonnier de vos preneurs d'otages, etc. » Munich a réellement existé. Le syndrome de Stockholm, qui est basé sur des faits réels, a réellement existé. Mais ceux qui nous certent ça à chaque occasion d'une négociation diplomatique veulent quoi ? La confrontation, généralement, à laquelle nous ne serons pas partie prenante. Ceux qui me disent « On ne peut pas accepter les talibans », je leur dis « Ok, vous faites quoi ? Vous allez former des brigades internationales ? Tu pars quand ? » Parce que, généralement, ces gens-là aiment bien envoyer des autres au combat et pas y aller eux-mêmes. Toute la communauté stratégique américaine, qui est très internationniste, se fiche assez bien que ce soit plutôt des Latinos, des Blacks, des immigrés qui se fassent trouer la peau en Afghanistan. Donc, dénoncer le syndrome de Stockholm, dénoncer le syndrome de Munich est juste une façon de vouloir la confrontation avec laquelle confrontation qui aura le double avantage que les gens qui la réclament ne seront pas partie prenante physiquement éclatera un temps d'antenne supérieur. Évitons de tomber dans ce piège. Donc, oui, la diplomatie a bien des défauts. La diplomatie ne résout pas tout. Mais, pour l'instant, il n'y a pas meilleur moyen, il n'y a pas de plan B pour faire autre chose dans le monde dans lequel on vit. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas diplomatoire et donc je ne défends pas ma boutique. Je suis des fois en désaccord avec certains d'entre eux. Mais, en tous les cas, en tant qu'observateur des relations internationales, on n'a pas trouvé d'autre moyen que le langage diplomatique pour parler aux autres et qu'à chaque fois qu'il y a une tentative d'alternative, c'est la confrontation. Donc, il peut y avoir quelques fois où le langage diplomatique a été une renonciation mais, sur l'ensemble, ça a été moins important que le nombre de fois où ça a évité une guerre, atténué un conflit, permis une porte de sortie parce que la diplomatie sert aussi à trouver une solution qui permet à chaque protagoniste de sortir la tête haute. Si vous voulez une solution où les gens disent « On vous a vaincu, vous avez les épaules par terre et c'est moi qui ai gagné », lorsque Macron dit « On va créer une zone franche, une zone de sécurité en Afghanistan », ça n'a pas de sens. Comment les talibans qui viennent de foot à coups de pied au cul dehors, tous les forces étrangères, vont dire « Ah bah oui, là, d'accord, c'est l'ONU, acceptez les étrangers, venez ». Donc on voit bien que là, c'est une proposition purement de politique intérieure. Donc il faut accepter l'autre tel qu'il est si on veut le changer. Accepter l'autre tel qu'il est ne veut pas dire l'accepter étalement tel qu'il est. Mais c'est-à-dire que si on veut le changer, on a plus de chances de le changer par le contact, la négociation, le débat, même si sur le temps long. Et pour l'instant, les quelques alternatives au langage diplomatique qui ont été la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye et l'intervention au Mali qui se prolonge trop n'ont pas été des franches réussites. Donc effectivement, le langage diplomatique ne fait pas vibrer, ne suscite pas l'enthousiasme des foules. Mais dans un monde incertain dans lequel les acteurs sont extrêmement divers, on n'a pas à ce stade trouvé mieux pour vivre ensemble. Merci. Alors, je bois de l'eau de Saint-Gérôme. Voilà, j'ai essayé de tenir mon temps de parole pour avoir un débat avec vous. Donc je pense qu'il y a des micros qui vont circuler. et merci de me contredire, de nous relancer. C'est un petit peu hors sujet, mais est-ce que vous pourriez dire un petit quelque chose sur le langage des télégrammes diplomatiques ? Parce que, alors, ceux qui pratiquent ce genre de sport, c'est une langue qui ressemble au français, mais dans laquelle elle est extrêmement codée. et alors moi, je voulais savoir quelle était justement l'utilité de ce code, de ce langage particulier qui est celui qui est utilisé par les diplomates français entre les ambassades et le ministère des Affaires étrangères. Donc, les télégrammes diplomatiques où les gens font allusion, ce sont les messages que les ambassadeurs envoient au siège, au Quai d'Orsay, pour rendre compte de la situation dans leur pays puisqu'ils font du renseignement. Finalement, c'est pour informer le ministre et le ministère de ce qui se passe. Alors, il y a à la fois des codes, effectivement. Le problème des télégrammes diplomatiques, c'est que, de plus en plus, du fait de la globalisation, le siège, des fois, pense qu'il est mieux informé en lisant la presse que par les gens qui sont sur place. Et on accuse très régulièrement l'ambassadeur en poste d'être prisonnier de son pays, de vouloir le défendre, etc. Le problème des télégrammes diplomatiques, c'est qu'il reste. Et donc, il est très difficile pour un ambassadeur de dire, par exemple, cette décision stupide du gouvernement a mis le feu dans le pays dans lequel je suis présent. Et forcément, si par exemple, prenons, je vais prendre un exemple très concret, quand il y a eu le débat en 2016 sur le Birkini et en France. Et que le prémis de l'époque, Manuel Valsh, au représentant de la Catalogne, revenu en France récemment, disait que c'était tout à fait contraire, etc. Et bon, moi, à la conférence des ambassadeurs qui a suivi, tous les ambassadeurs que j'ai vus, qu'ils soient dans les pays musulmans ou dans les pays occidentaux, Norvège, Etats-Unis, m'ont dit, c'est dramatique, dans le pays où je réside, on dit, mais qu'est-ce que vous avez des Français être aussi obsédés par l'affaire du Birkini qui concerne dix personnes et ça en devient l'affaire la plus importante. Vous avez vraiment un problème, en fait, pas avec le Birkini, mais avec l'islam. Mais, est-ce que tu crois qu'un ambassadeur va dire en son télégramme les déclarations incendiaires du Premier ministre ont gravement atteint la crédibilité de la France en Norvège, aux Etats-Unis ? Non, il ne peut pas. Donc, il y a une limite dans le télégramme musulmatique. Il y a un ambassadeur qui avait rédigé un télégramme musulmique en vert uniquement, etc. Et donc, en fait, même le télégramme diplomatique est codé au sens où l'ambassadeur finalement ne peut pas aller jusqu'au bout de sa pensée parce qu'il est jugé par les gens auxquels il envoie les choses. Et donc, c'est là où il y a le langage diplomatique qui intervient. Comment alerter le ministère qu'il y a un problème qui est sérieux, qui porte atteinte à l'image de la France sans dire que le gouvernement quitte à nommer et qui peut te dénommer et te placardiser sans dire que le gouvernement a commis un impair qu'il aurait mieux fait de ne pas commettre. Et donc, c'est là où le langage diplomatique a une autre fonction. c'est alerter le ministère tout en ne jouant pas les pistoles héros. À propos de diplomatie, il me semble qu'il y a un ouvrage intéressant qui est « Les mémoires d'Adrien » de Marguerite Ursenar que vous connaissez probablement, qui explique comment l'empereur Adrien gérer les conflits dans l'empire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, récemment, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ont pris leur retraite, qui ont fait des livres excellents. Claude Martin, Yébén Abbé Suzière, Sylvie Berman. Et vraiment, une fois, justement, ils ont quitté le poste, donc là, ils peuvent raconter quelques détails savoureux des visites ministérielles qui ont mal tourné. Ils peuvent un peu, finalement, prendre leur revanche par rapport au langage diplomatique qu'ils ont dû subir. Et donc, effectivement, il y a, et alors après, l'histoire remonte loin là-dessus, mais effectivement, il y a des merveilleux récits de savoir comment complètement se fait la diplomatie. Moi, je vois, longtemps, enfin, le quai doit sortir de ces murs. Là, j'étais très heureux d'apprendre qu'ils ont fait une séance de formation pour les étudiants à la Courneuve, etc. Mais il faut démystifier ce qu'est la diplomatie. Il faut démystifier ce qu'est le travail des diplomates pour montrer aux jeunes étudiants que, voilà, les diplomates ne sont pas dans leur bulle. Parce qu'il y a beaucoup, mais grosso modo, pour beaucoup de gens, les diplomates, c'est la pub Ferrero. C'est, voilà, c'est des mecs qui bouffent des chocolats en trinquant avec leurs autres. Mais non, c'est pas ça, les diplomates. C'est plus ça, si cela n'a jamais été. C'est des gens qui vont au terrain depuis maintenant assez longtemps. Ils ont compris qu'il ne faut pas uniquement voir les officiels du pays, mais voir aussi la société civile, les ONG, les opposants, les étudiants. Ils vont dans les universités parler aux jeunes, etc. Et donc, ils font la diplomatie économique. Un vrai diplomate maintenant. Et par ailleurs, ne nous y tromperons pas, les réceptions ont un rôle utile. Les réceptions, c'est aussi une sorte... Ben voilà, les étrangers qui sont invités à l'ambassade de France sont très flattés de l'être. Et du coup, vous, quelque part, vous vous accoutumez à la France, vous vous faites des alliés. Donc, il est très utile d'inviter des gens à dîner à des jeunes réceptions. Si c'est un dîner, je serais pour avoir une discussion utile, non officielle pour avoir des informations sur le pays, une réception pour flatter les égaux, discuter, etc. Et donc, même les réceptions, contrairement à la caricature qui en est faite, sont des choses utiles pour la diplomatie française. Donc, il faut un peu sortir des clichés sur la diplomatie. Le temps où les diplomates avaient un peu un mépris pour la société civile, maintenant, celui qui ferait ça, il y a des sanctions à 360 degrés, etc., pourrait pas tenir longtemps. Ça a été vrai. Mais ce n'est plus le cas, il y a encore peut-être quelques exceptions, mais ce n'est plus le cas pour la majorité d'entre eux qui ont compris quand même qu'il fallait qu'ils soient réellement au profond du pays, qu'à l'heure des réseaux sociaux, on ne pouvait pas se contenter de voir les diplomates d'en face pour avoir une vraie connaissance du pays dans lequel on est posté. Oui. Je voulais vous demander, on peut ne pas être hostile à la langue diplomatique, au langage diplomatique et néanmoins s'interroger quand même sur le déclin de la société civile dans certains pays européens et notamment en France. Il y a très peu de manifestations à propos de la Biélorussie, à propos de la Syrie, etc. On est passé dans le rapport justement entre le le « on » étatique, la décision étatique qu'on peut tout à fait comprendre. De Gaulle allait négocier avec Staline et ça n'avait absolument rien de choquant à l'époque. Mais néanmoins, comment vous expliquez, vous, qui avez le regard à la fois de l'analyse diplomatique et le regard du Quai d'Orsay, le déclin relatif quand même de la société civile par rapport à la Biélorussie et peut-être même des pays qui ne sont pas forcément les plus voyants. Je pense à la Pologne où les femmes ont besoin d'être soutenues, etc. À chaque fois qu'on y va, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde pour soutenir la chose. Moi, je n'ai pas le regard du Quai d'Orsay, j'ai le regard de l'universitaire, je n'ai pas le regard du Quai d'Orsay. Je me sépare, je trouve que, par exemple, par rapport à l'Égypte, la France est un peu trop accommodante par rapport au maréchal El-Sissi. Donc, j'ai de nombreux points sur lesquels je suis en désaccord avec la politique du gouvernement de la France aujourd'hui, notamment sur ces questions de principes. Tout en étant réaliste, on ne peut pas ignorer l'Égypte, mais on n'est pas obligé de dérouler à ce point le tapis rouge pour un tortionnaire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, il n'y a pas d'émédiation pour toutes les violations des droits de l'homme et de la femme dans tous les pays. Ils sont trop nombreux. Mais on réagit par rapport à Biélorussie, on réagit par rapport à la Pologne. Quand le régime biélorusse a détourné un avion, a fait un acte de pirate aérienne, finalement, pour faire taire un opposant, tous les médias en ont parlé, tous les citoyens ont été très actifs sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de manifestation, parce qu'effectivement, la manifestation de rue n'est pas le seul moyen, surtout en période de Covid-19, de prendre conscience d'un phénomène et de protester. Mais je veux dire, le nombre de réactions qu'il y a eu par rapport à la Biélorussie était bien plus importante qu'elle ne l'aurait été il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on leur a dit, ou il y a 30 ans, on leur a dit, c'est normal, c'est chez eux. Donc, par rapport à la Pologne aussi, disons que le fait de protester contre un phénomène ne se fait plus uniquement aujourd'hui en allant dans la rue avec des pancartes. Et il se fait beaucoup plus sur les réseaux sociaux et quand vous voyez les médias, ils parlent de cela et surtout, sur les réseaux sociaux, c'est très présent. Donc, je pense, au contraire, que la société civile est plus forte aujourd'hui, qu'elle n'était forte il y a 20 ou 30 ans. Et qu'il y a le nombre d'ONG, d'associations qui sont très à l'écoute et très regardantes sur les droits de l'homme et beaucoup plus importantes qu'auparavant. Et sont tout à fait et jouent un rôle de pression sur le gouvernement pour limiter les rapprochements, une fois encore. Il ne s'agit pas de ne pas parler avec les gens. Mais moi, pour moi, par exemple, je parlais de la RDC tout à l'heure, quand Yamina Ben Guigui a été nommée solitaire d'État à la francophonie, il devait y avoir un sommet de la francophonie au RDC. Vu, c'était encore Kabila qui était au pouvoir, enfin, de toute façon, bon. Donc, vu le caractère pour le moins répulsif du régime, la question était de savoir est-ce que le président Hollande doit y aller ou pas. Moi, j'avais plaidé pour qu'il y aille en parlant sur place, peut-être en parlant un langage diplomatique qui n'était peut-être à fait diplomatique, en parlant des droits de l'homme, en parlant des opposants, en parlant de la situation. Il n'y serait pas allé, il n'aurait pas gagné grand-chose. Lorsque, je trouve que la bonne technique là-dessus, c'est lorsque Mitterrand allait dans les pays de l'Est dans les années 80, il allait en Tchécoslovaquie qui était dirigée par Roussa, qui était tout à fait répulsif, mais il recevait Vaclavabel à un petit déjeuner alors que Vaclavabel sortait de prison. Donc, de parler à la société civile, ce n'est pas en refusant d'aller quelque part qu'on va aider l'opposition. Mais, si vous y allez et que vous ne recevez pas l'opposition, là, vous cautionnez quelque chose qui n'est pas bien. si vous y allez et que vous avez une séquence avec les opposants à la société civile, là, vous dérangez le pouvoir. Vous ne dérangez pas le pouvoir si vous n'y allez pas. Vous ne dérangez pas le pouvoir si vous y allez et que vous ne parlez pas avec la société civile. Si vous n'y allez pas, quelle est la réaction ? Par exemple, lorsque certains voulaient boycotter les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, est-ce que vous croyez que les Chois se sont dit « Ouh là là, on va être boycottés, on va voter maintenant, on va élire nos représentants parce que sinon, les Jeux Olympiques vont être boycottés ? » Non. Ce que disait le Parti communiste chinois à l'époque, c'est regarder à sa population, regarder l'étranger n'accepte pas la montée en puissance de notre pays. Ils veulent de nouveau nous asservir. Ils ne supportent pas que nous soyons devenus un pays moderne, dynamique, et riches, et donc ils n'acceptent pas ce que nous sommes, pas ce que nous faisons, une fois encore. Donc il vaut mieux y aller par les droits de l'homme sur place, plutôt de ne pas y aller. Donc si, par rapport à un régime que vous n'aimez pas, vous n'y allez pas, le pouvoir en place va se dire « Regardez, ce dirigeant étranger, s'il est du Sud, va dire qu'il se croit encore comme une puissance coloniale, donc il joue sur des réflexes, etc. » Et si vous y allez et que vous n'avez pas l'opposition, les représentants syndicaux, etc., les intellectuels dissidents, vous cautionnez entièrement un régime. Mais si vous y allez et que vous voyez les opposants, c'est là où vous mettez le plus mal à l'aise le régime en place. Alors moi, je voulais vous poser une question sur un moment de votre exposé où vous nous avez expliqué que le langage diplomatique pouvait viser à changer l'autre. Et je me suis demandé si, dans cette exception, on ne pouvait pas aussi prendre le risque d'être changé. Pardon, on ne pouvait pas ? Prendre le risque d'être changé, nous, en tant que société démocratique, etc. C'est-à-dire que ces modèles de société, alors vous avez pris l'exemple des talibans ou d'autres régimes totalitaires, voire autocrates, ces modèles-là ne pouvaient pas séduire aussi, on ne pouvait pas les cautionner et donc donner le sentiment à certains dans notre société démocratique que justement, ça pouvait être un modèle aussi qui pouvait nous changer. Avez-vous aussi peu confiance dans notre système démocratique ? Le pensez-vous aussi fragile ? Si vraiment, par exemple, différents burkinis menacent la République français, c'est que la République n'est pas très solide. Donc en fait, par rapport à des gens qui sont aux opposés des valeurs que vous pouvez avoir, je pense au contraire que c'est en les niant que vous alimentez le complotisme, que vous alimentez l'attrait qu'ils pourraient présenter. Si vous discutez librement avec eux, vous faites tomber le masque, vous les mettez en face de leurs contradictions, vous pouvez plaider. En refusant le dialogue, vous allez plutôt donner de la valeur à votre opposant parce qu'il n'aura pas à se défendre, il n'aura pas à être mis en face de ses contradictions et vous allez faire de lui un martyr. En fait, je crois que très honnêtement, quand il y a des idées qui déplaisent, ce n'est pas en refusant d'en débattre qu'on va les dissiper. Si vous voulez combattre le complotisme, il faut accepter de discuter avec les complotistes et juste de montrer que ce qu'ils disent n'est pas raconté, vous n'allez pas convaincre tout le monde. Et plus vous allez avoir un argument d'autorité en disant « mais ces gens-là disent des bêtises, je ne veux même pas parler avec eux » ou « ces gens-là sont horrile, donc je ne veux pas parler avec eux », vous allez plutôt accroître leur valeur potentielle auprès d'un certain public. Si vous allez au combat en discutant avec eux, vous allez plutôt les faire apparaître pour ce qu'ils sont et si normalement vous êtes sûr de votre conviction, vous avez plus de chances de gagner, de limiter leur influence plutôt que de la développer. Bonjour. Connaissant votre maîtrise, pour ne pas dire expertise, du monde du ballon rond, pensez-vous qu'on puisse qualifier de langage diplomatique ce que certains appellent le soft power des États du Golfe et je pense notamment au Qatar et via ses prises de participation du PSG et l'organisation de la Coupe du Monde de l'an prochain ? Oui, mais le Parc des Princes ne sera pas transformé en mosquées, je vous rassure tout de suite. Je n'en doute pas. Donc effectivement, le Qatar voulant exister sur la carte du monde fait comme l'Uruguay avait fait en 1930. L'Uruguay, petit pays coincé entre le Brésil et l'Argentine, organise la première Coupe du Monde de l'Histoire en disant « je serai un point sur la carte ». Et le Qatar coincé entre l'Arabie du Sud et l'Iran dit « voilà, j'organise la Coupe du Monde, je serai un point sur la carte ». L'origine de tout ça, c'est le père de l'actuel Émir qui va en Angleterre et dans les années 90, il dit « ah tiens, le Qatar, c'est où ce truc-là ? » Et maintenant, plus personne ne demande ça. Donc effectivement, le sport permet de valoriser l'image et en même temps, regardez la situation des travailleurs immigrés. On parle beaucoup plus des travailleurs immigrés au Qatar qu'au Koweït, en Arabie Souïte, aux Émirats-Unis. Est-ce que vous pensez que la situation des travailleurs immigrés en Arabie Souïte est meilleure qu'au Qatar ? Non, mais le Qatar vient de la Coupe du Monde donc ça donne un coup de projecteur. Et du coup, ils ont dû supprimer la CAFALA, négocier avec le syndicat et Amnesty International, l'Human Rights Watch reconnaît qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais que des choses ont été faites. Donc c'est un entre deux. Donc oui, ces pays investissent dans le sport pour avoir une bonne image parce que le sport est fédérateur. Mais en même temps, quand l'Arabie Souïte organise le Paris-Dakar, il y a aussi beaucoup de papiers sur la situation. Donc en fait, il y a un vieux principe qui me paraît très juste, c'est que quand on veut grimper aux arbres, il vaut mieux avoir les culottes propres. Donc quand vous organisez un événement sportif mondialisé, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, vous avez des projecteurs sur vous. Et si vous avez des projecteurs sur vous, les éléments moins positifs de votre système seront mis en valeur. Donc vous devrez y répondre. Donc c'est un peu à double tranchant. Oui, il semble que la France a été très ennuyée par l'affaire diplomatique concernant la Syrie, c'est-à-dire le régime syrien, vu le problème et la dimension internationale dépassant la France, a été sur le plan diplomatique un peu compliqué, je trouve. Et d'ailleurs, on ne parle plus de la Syrie qui a un problème interne qui n'est pas résolu. Et où va-t-on avec le langage diplomatique dans ce cas ? Il y a un débat là-dessus. Beaucoup de gens pensent qu'on a eu tort de fermer notre ambassade en Syrie et que, sans reconnaître la qualité du régime syrien, garder une ambassade aurait permis d'avoir des informations, de pouvoir des contacts, etc. Mais en même temps, on a estimé qu'il ne fallait pas y aller. En Syrie, quelle est la situation ? C'est le statu quo. Bachar el-Assad a gagné la guerre grâce à l'appui iranien et russe, mais il a perdu le pays parce que le pays est entièrement détruit. Le pays a été ramené à l'âge de pierre. Il n'y a plus de système éducatif, il n'y a plus de système de santé, etc. Les Russes maintiennent cela parce qu'ils disent et Lavrov l'a dit en termes assez peu diplomatiques à Fabius en disant « Vous avez eu en Libye, vous n'aurez pas en Syrie » mais ce n'est pas tout à fait le mot qu'il a employé, mais je ne reprendrai pas le mot qu'a employé Sergi Lavrov. Et donc, eux disent « On ne lâchera pas la Syrie ». En plus, les Russes disent « Regardez, tous les Occidentaux lâchent, ils lâchent l'Afghanistan, ils ont lâché Moubarak, ils ont le nou, quand on a un allié, on le soutient jusqu'au bout. C'est une super publicité pour la garantie russe. En même temps, ils ne payent pas grand-chose, ils ont 5 000 soldats, 30 avions, ça ne leur coûte pas très cher pour maintenir la situation en Syrie. Et personne n'ira payer la reconstruction de la Syrie tant que Bachar el-Assad sera au pouvoir. Donc, les vaincus, c'est la population civile qui vit, ou qui vit très peu d'ailleurs, et ce conflit qui est devenu plutôt de basse, enfin de moins grande intensité, c'est le statu quo, Bachar est au pouvoir, la Syrie réelle n'existe plus réellement, il y a un quart de la population qui est partie, il y a un problème très grave d'éducation, de santé, etc. Bachar règne par la terreur, mais le pays n'existe plus réellement. Oui, bonjour. Je vous écoute, bien sûr, avec beaucoup d'attention. Je trouve que vous avez une vision un peu angélique du langage diplomatique. Est-ce que le langage diplomatique n'est pas aussi le langage du mensonge avéré ? Combien de fois a-t-on dit qu'on allait intervenir dans un pays pour protéger le pays alors qu'on protégeait plus les intérêts commerciaux, pétroliers que les intérêts des citoyens du pays ? Combien de fois la France a accueilli des gens au 14 juillet qui ont tendance à se demander ce qu'ils faisaient bien vu ce qui s'est passé après avec eux ? Est-ce que le langage diplomatique n'est pas aussi une façon d'habiller, de mentir des mensonges d'État ? Mais ça, ce n'est pas le langage diplomatique, monsieur. Ce sont les rapports de force politique. C'est la politique. Ce n'est pas le langage diplomatique en tant que tel. C'est juste les éléments de langage d'un pays ou la politique d'un pays. Ce n'est pas le langage diplomatique. C'est la politique d'un pays qui, effectivement, ne va pas dire... Par exemple, j'ai un désaccord avec François Hollande lorsqu'il dit qu'on intervient au Mali pour des valeurs et pas pour intérêts. Il ne faut pas masquer son intérêt. L'intérêt, une fois encore, l'irréale politique est pire que l'irré politique. On intervient par intérêt. Il ne faut pas le cacher parce que les gens savent que c'est par intérêt qu'on agit. Mais l'intérêt n'est pas forcément incompatible avec certaines valeurs. Donc, il ne faut pas mettre de côté les intérêts qui existent et qui sont très souvent le dénominateur d'une politique. Mais quand on masque la communication politique plus que le langage diplomatique en tant que tel. Donc, je mettrais plus en cause la communication politique que le langage diplomatique. Si vous voulez. Vous parlez de discuter avec les complotistes, mais aller discuter, par exemple, dans la rue en ce moment avec les gens qui manifestent, qui considèrent qu'on est en dictature et que Macron est un psychopathe. Vous pensez que ça va déboucher sur quelque chose ? Non. Aller dans la rue quand des gens manifestent, ce n'est pas la peine. Mais par contre, dans un débat discuté avec quelqu'un qui a ces idées-là pour les démonter, oui, moi, je ne refuse jamais aucun débat parce que je ne suis plus là pour démonter les réments inversés. Mais une fois encore, ce n'est pas en leurrant le message salaud de pauvre qu'on va leur faire changer d'avis. Les gilets jaunes, les complotistes peuvent avoir pour certains eu des comportements pour certains douteux, mais quand on leur envoie un message de mépris intellectuel, social, quand un ministre dit c'est ceux qui fument des clopes et roulent au gasoil, je ne pense pas que ce soit une façon de faire changer d'avis les gens. Et en fait, le complotisme est aussi le prix à payer pour le mépris des élites pour le peuple. Et moins les élites mépriseront le peuple, plus le complotisme sera minoritaire. S'ils sont contre le pass sanitaire, c'est parce que le gouvernement les méprise. C'est une construction, ça ne se fait pas en une minute. Quelqu'un qui refuse le pass sanitaire, il ne refuse pas le pass sanitaire pour le pass sanitaire. C'est une construction, il pense que tout ce que propose le gouvernement est mauvais parce que le gouvernement lui a menti depuis des années. Donc ce n'est pas une affaire le pass sanitaire. Si demain, il y avait un vaccin anti-martien, ils diront non, ce n'est pas la peine, etc. Quelqu'un qui refuse le pass sanitaire, il le refuse pour des raisons qui ne remontent pas au Covid-19. La méfiance qu'il a par rapport à l'autorité, elle remonte sur un temps long parce qu'il estime, parfois à tort, parfois à raison, que l'autorité ne l'a pas servi, que l'autorité lui ment, que l'autorité dit je m'occupe des questions sociales mais en fait, il voit la feuille de paye, il voit son niveau de vie, il voit que non et que le chômage, etc. Donc une fois encore, quelle est la réponse à apporter à cela ? Je ne pense pas que le mépris en disant moi je suis intelligent, j'ai fait des études et je sais ce qu'il faut faire donc toi ta gueule essuie, je ne crois pas que ce soit la bonne réponse à apporter. Par contre, essayez de convaincre et essayez de comprendre pourquoi les gens pensent cela. Au lieu de penser que ce sont des idiots, pourquoi en sont-ils arrivés là ? Ils ne sont pas arrivés là en 24 heures. Et donc si on comprend, il faut arrêter de combattre les effets sans penser aux causes. Vous ne réglerez rien en ne combattant pas les causes d'un phénomène. Donc si vous vous contentez de condamner les effets, vous alimentez les causes dans n'importe quel phénomène. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements